Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast, alors je me suis dit, vas-y, on va quand même faire quelque chose d'un peu sympa. Et pour ce nouveau podcast, j'ai envie de te partager 9 outils que je trouve vraiment super cool pour ton business. Je vais te les expliquer à chaque fois, te dire un petit peu à quoi ils servent, comment est-ce que moi je m'en sers et comment chacun contribue à me rapporter de l'argent. Alors, il y en a des gratuits, il y en a des payants. J'ai fait globalement un équilibre. Donc, ça répond à plein de besoins différents, que ce soit dans la créativité de contenu, que ce soit dans les outils, dans la communauté, dans la vente, etc. Tu vas voir, il y a plein de choses vraiment sympas. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que je vais envoyer la liste du coup de texte avec les liens et avec toutes les explications, le résumé, le contenu par email dans ma newsletter. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller tout simplement dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes. Et tu auras du coup le lien pour t'inscrire à la newsletter et tu pourras recevoir du coup les prochaines ressources des contenus que je vais créer. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va commencer avec les 9 outils. Donc, le premier outil que j'ai envie de te partager, ça s'appelle YouPod+. Alors, si tu suis ce podcast directement sur YouTube, c'est précisément grâce à ce logiciel. Alors, YouPod, donc il y a YouPod et il y a YouPod+, je vais t'expliquer rapidement. YouPod, c'est un tout petit site, vraiment un tout petit truc qui te permet de mettre… En fait, tu peux le connecter à ton podcast. Donc, tu vas mettre ce qu'on appelle le flux RSS de ton podcast sur YouPod. Et en fait, YouPod va détecter tous tes épisodes de podcast. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les convertir en vidéo. Alors, il va les convertir en vidéo au format YouTube. Donc, c'est peut-être ce que tu vois si tu es sur YouTube. Il va les convertir au format Instagram, donc format carré, si tu veux mettre des extraits sur Instagram. Et aussi au format portrait, donc réel, si tu veux les mettre sur TikTok, sur Instagram au format réel, etc. Et c'est un truc que je trouve vraiment super cool parce qu'il y a la partie YouPod tout court. Donc, la partie YouPod, elle est gratuite. C'est celle que j'utilise en ce moment, mais j'avais déjà utilisé YouPod+, avant. Et du coup, YouPod, c'est en gros pas automatisable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir quand même tout faire gratuitement, mais à la main. Donc, moi, par exemple, là, ce podcast-là, je suis en train de l'enregistrer sur Audacity. Je vais le mettre sur mon podcast, je vais le publier. YouPod va le détecter et donc va me créer la vidéo que je vais devoir télécharger manuellement et mettre manuellement sur YouTube. Donc ça, c'est la version gratuite. C'est déjà très suffisant si tu ne fais pas des podcasts régulièrement. En ce moment, je n'en fais pas régulièrement, j'en fais de temps en temps. Donc, tout simplement, je n'ai pas besoin de YouPod+. Mais avant et peut-être plus tard, je reprendrai YouPod+, qui ne coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 4 euros, peut-être 6 euros par mois, grand max, qui automatise tout ça. C'est-à-dire que tu fais ton podcast, tu le publies sur tes plateformes et YouPod s'occupe de tout le reste. C'est-à-dire qu'il va prendre ton podcast, il va détecter que c'est le dernier arrivé. Donc, c'est celui-là qu'il faut convertir et il va le publier automatiquement sur YouTube avec une description, etc. Et c'est vraiment trop, trop, trop cool. Donc, ça automatise en fait la publication YouTube de tous tes podcasts. Donc voilà, si tu es podcaster, c'est un outil que je te recommande tout particulièrement, qui est vraiment super, super pratique. Deuxième outil, c'est ThriveCard. Alors, je vais te le refaire en français. ThriveCard, c'est tout simplement ce qu'il y a de meilleur en matière de tunnel de vente. C'est-à-dire que pour moi, alors moi, j'ai mis tout mon business dessus. Pour être tout à fait honnête avec toi, il y a tout mon business dans ThriveCard. C'est du coup un logiciel qui te permet de créer les tunnels de vente, les bons de commande, héberger toutes tes formations, héberger toutes tes infos produites, créer des bons de commande vraiment très, très, très personnalisables. Tu peux créer de l'affiliation, avoir tout un système d'affiliés, etc. Tu peux créer ce qu'on appelle des JV Partners. Ça, c'est tout simplement des contrats avec des associés tout automatisés aussi. C'est-à-dire que ton associé, il va venir, tu vas lui dire, voilà, on fait tel produit ensemble, tu vas toucher peut-être 30%, moi 70% sur ce produit, tu prendras 20% sur l'upsell et moi 80% sur le downsell, etc. Tu peux vraiment aller loin et créer des contrats automatiques avec tout simplement tes associés. Donc, c'est vraiment trop bien. À côté de ça, tu as bien évidemment un paiement en une fois, ce qui change des ClickFunnels, ce qui change des Podias, ce qui change des systèmes IOS, ce qui change de plein de… Tous ces logiciels-là, là, tu payes en une seule fois. Et je trouve ça vraiment trop cool parce qu'une fois que c'est payé, il n'y a plus aucun frais. Ça coûte 690 dollars pour la version pro, que je te recommande quand même pour avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc, tu as Thrivecart et tu as Learn. Learn, c'est la partie hébergement de formation. Et c'est vraiment trop cool. Et niveau rentabilisation du produit, moi, pour te dire très honnêtement, les bons de commande convertissent super bien. Et du coup, j'ai rentabilisé, je crois, en moins de 2 ou 3 semaines. J'avais fait mes 690 dollars très largement. J'avais fait mes 1500 premiers dollars, donc euros en l'occurrence, en moins de 2 ou 3 semaines avec ce logiciel-là. C'est vraiment trop cool. Franchement, moi, je suis vraiment fan de ça et j'ai mis tout mon business dessus. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est un logiciel de mailing, mais tu peux intégrer énormément de trucs avec. Donc, moi, j'ai MailChimp et du coup, j'ai connecté les deux. C'est vraiment, 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 vraiment trop cool. Moi, je kiffe ça. Ça vend trop bien. Tu sais faire une offre, même une offre correcte qui se vend bien. Tu n'as pas besoin de faire une offre exceptionnelle. La manière dont tout est fait, dont tout est construit, ça fait pro, ça fait propre, c'est limpide. Ça convertit beaucoup trop bien. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est mon deuxième outil qui je trouve vraiment exceptionnel. Je me suis barré de Podia. Je suis passé partout. Thinkable, Podia, ClickFunnels, Systemio, Kuneo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que j'en ai fait deux ou trois autres que je n'ai plus du nom en tête, mais c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai vraiment kiffé ce DriveCart. Donc, voilà, je voulais te le recommander. Troisième outil, celui-là, c'est peut-être le plus connu, mais quand même, je sais qu'il y en a qui vont se dire qu'effectivement, c'est pratique de savoir que c'est là. C'est tout simplement Amazon KDP. Alors, Amazon, je ne vais pas te faire la fonte d'expliquer ce que c'est, mais Amazon KDP, c'est Amazon Kindle Direct Publishing. C'est tout simplement l'endroit où tu peux transformer un fichier PDF ou un fichier Word en bouquin physique à zéro euro, littéralement. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que Kindle Direct Publishing, c'est tout simplement la partie d'Amazon dans laquelle tu vas pouvoir auto-éditer des livres. C'est-à-dire que tu vas créer ton bouquin, tu vas l'écrire. Donc, fichier PDF, fichier texte, fichier ce que tu as envie. Et du coup, tu vas l'exporter sur Kindle Direct Publishing, donc Amazon KDP. Et tu vas avoir tout un système pour créer ton bouquin. Donc, on va te demander de faire la couverture, le titre. Est-ce que ça fait partie d'une collection ? Ce qui est très pratique d'ailleurs pour la partie business model. C'est vraiment cool d'avoir des collections sur Amazon. Il va falloir mettre tous les mots-clés, les catégories. La quatrième de couverture et tout. Tout est vraiment 100% personnalisable. Et à la fin, tu vas dire, voilà, je veux que mon bouquin, il ait tel grain de papier, qu'il soit en noir et blanc ou en couleur, qu'il soit dans tel format, etc. Et ensuite, tu l'envoies. Et quelques jours plus tard, quand tout se passe bien et globalement à 99% du temps, tout se passe bien, ton bouquin, tu peux le retrouver sur Amazon achetable. Et tu peux en créer autant que tu veux. Moi, au moment où je fais ce podcast, j'ai 17 livres différents. Alors, tous ne sont pas des gros livres que j'ai écrits moi-même. Il y en a qui sont du low content. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais il y a d'autres choses que je fais tourner aussi en parallèle de mon business, c'est du side. Et donc, l'idée, c'est que sur Amazon KDP, tu peux gratuitement en fait publier des bouquins. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool. Et après, tu peux les imprimer et tu peux te faire envoyer des exemplaires d'auteurs. C'est-à-dire qu'un bouquin que tu vas payer par exemple 20 euros, que ton client paiera 20 euros, toi, tu peux te le faire envoyer à la maison pour 2 euros. Donc, si tu te fais imprimer 10 livres, tu vas payer 20 euros pour avoir 10 exemplaires que tu reçois à la maison dans un colis Amazon. Et du coup, ensuite, tu peux les revendre 20 euros, 25 euros sur place, sans passer par Amazon. Donc, tu peux vraiment tricher entre guillemets. Et à côté, forcément, il y a le côté marketing. Ton bouquin est sur Amazon. Et sur Amazon, il y a du peuple. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Et donc, si tu arrives à bien placer ton livre sur Amazon, là, c'est régalade et tu as de l'argent qui va tomber tous les mois. Donc, voilà pour Amazon KDP. Je voulais t'en parler parce que c'est vraiment très, très, très pratique comme logiciel. Quatrième outil que je vais te partager. Là, pareil, truc très, très simple. Je m'en suis servi plusieurs fois et à chaque fois, j'ai fait un carton plein. C'est Bumsail.co. Bumsail.co, c'est un outil qui te permet de faire des ventes en Bumsail. Alors, les ventes en Bumsail, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est en gros un système qui te permet de faire en sorte que lorsque tu as un client qui va acheter un de tes produits, le prix va augmenter automatiquement. C'est-à-dire que pour te raconter vite fait, j'ai fait un lancement. Celui-là, il date un petit peu. J'en reparle souvent, mais j'avais fait un lancement d'une formation. Donc, la formation, c'était à peu près 200 euros de valeur. Donc, une belle petite formation. Et je me suis dit, je vais la vendre en Bumsail. Et la vente en Bumsail, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais la vendre à 1 euro. Et à chaque fois qu'un client va acheter la formation, le prix va automatiquement augmenter d'un euro. Qu'est-ce que ça fait ? Ça crée énormément d'engouement. Ça crée énormément de ventes parce que les gens veulent être ceux qui payent le moins cher. Donc, ceux qui payent forcément le plus vite. Et donc, il y a vraiment une course contre la montre pour avoir le meilleur prix sur ton produit, en fait. Et là, ce n'est plus en compétition avec un nombre de places limitées ou avec un chronomètre. C'est en compétition avec les autres concurrents, les autres acheteurs, les autres clients. Et donc, quand tu es un client et que tu es en concurrence avec les autres clients, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois acheter le plus vite possible. Et le Bumsail, en fait, ça permet de créer cet engouement-là. Et c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fantastique, en fait. C'est beaucoup trop bien. Et ça te permet de générer énormément de ventes et de t'y retrouver clairement sur les chiffres que tu vas faire. C'est-à-dire que moi, mon produit que j'ai fait à 1 euro, au-delà de… Je crois que c'était… J'avais fait le calcul. Il fallait moins de 40 ventes, je crois, pour dépasser les 1 000 euros, en fait, avec ton produit. En fait, l'exponentiel, elle est ultra puissante avec cette méthode. Et dis-toi que je l'ai fait seulement avec 1 euro. C'est-à-dire que si tu fais ça avec une augmentation de 10 euros à chaque fois, ça peut exploser littéralement. Donc, l'idée, c'est que, voilà, Bumsail.co, ça te donne un outil qui est connecté directement à Stripe. Alors ça, il faut le savoir, il te faut absolument un compte Stripe parce que c'est un outil qui vient de Stripe, je crois, ou qui a été racheté, je n'en sais rien. Mais il te faut un compte Stripe. Et si tu as un compte Stripe, du coup, tu peux créer ce qu'on appelle une offre en Bumsail. Et du coup, le Bumsail te permet de créer donc un bouton qui va, comment dire, qui va automatiquement prendre en compte les augmentations de prix, etc., etc. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au cinquième outil. Le cinquième outil, je m'en sers depuis assez récemment pour mes formations en ligne. Ça s'appelle GitMind, G-I-T-M-I-N-D. C'est un logiciel à la base de MindMap et ils ont rajouté le tableau blanc et je le trouve extrêmement pratique. J'en ai cherché plein avant pour te dire que je faisais des formations, peut-être tu en as connu si tu es client chez moi, des formations avec Paint Online. C'était dégueulasse. Genre vraiment, c'était pourri. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je change ça. Et donc, j'ai changé ça et je suis passé sur GitMind. Et GitMind, c'est vraiment trop cool. Donc, il y a les MindMaps et il y a surtout le tableau blanc et c'est gratuit. Et c'est ça que je trouve vraiment trop cool. Alors, tu as une version payante, bien évidemment. Mais en payant, c'est des options surtout de personnalisation, de couleurs, de choses comme ça. Tu as des petites options en plus, mais moi, je n'en ai jamais compris l'utilité. Enfin, je n'en ai jamais eu l'utilité en tout cas. Donc voilà, GitMind, vraiment très cool pour si tu fais des formations en ligne et que tu veux expliquer, que tu as besoin de faire des schémas, etc. et que tu n'as pas envie de connecter, par exemple, une tablette. Je sais qu'il y a des formateurs qui font comme ça. Ils ont une tablette connectée pour dessiner à la main ce qu'il y a sur leur écran. Moi, je passe par GitMind. C'est plus pratique, ça demande moins de matériel, c'est gratuit, c'est super efficace. Voilà, franchement, je kiffe de ouf et ça me permet de faire des formations qui sont beaucoup plus professionnelles. Donc voilà, j'enregistre mon écran et je fais avec GitMind. Sixième outil, celui-là, très peu de chance que tu le connaisses mais qui va peut-être grave t'aider, qui est vraiment, vraiment très cool. Alors, j'en ai parlé à une immersion, l'idée n'est pas de moi, je ne le connais pas. C'est Olivier Bénin qui m'a expliqué ce que c'est. Alors, Bénin ou Bénin, je ne sais plus comment ça se prononce son nom. Je suis désolé si tu m'écoutes, Olivier. Je crois que c'est Bénin, mais tu me diras si tu m'écoutes. Il m'a expliqué du coup dans une immersion qu'on a eue ensemble qu'il y avait une IA qui permettait de générer des articles de blog automatiquement et de les publier automatiquement sur ton site. Donc, si tu as un site internet, et je te conseille bien sûr d'avoir un site internet, ça s'appelle JarSide. JarSide se connecte à ton site WordPress et il va automatiquement créer selon tes critères à toi, tes sujets à toi, etc. Il va créer automatiquement un article de blog et il va automatiquement le publier sur ton site internet. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ton SEO est 100% automatisable. Et ça, c'est complètement dingue. Alors, c'est un truc qui est payant. Pour ceux qui sont dans ma newsletter, je mettrai du coup le lien dans le mail tout simplement. Donc, je mettrai le lien et tout. Et en fait, c'est un logiciel qui fonctionne avec une base de points, c'est-à-dire que tu achètes des points, des crédits et en dépensant ces crédits, tu peux avoir X nombre d'articles. Alors bien évidemment, tu as de quoi faire. Tu as largement de quoi faire. Moi, pour te donner un ordre d'idée sur les tarifs, je crois que j'avais payé 120 euros à peu près, 120 euros de crédit. Et ça m'avait permis d'avoir 150 articles de plus de 1500 mots qui étaient publiés automatiquement. Voilà. Et donc, pendant un an, j'avais trois articles par semaine à peu près, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super stylé. C'est un énorme effet de levier. Et ça te permet d'avoir un blog qui se remplit de contenu sans que tu aies besoin d'y réfléchir. Et ça, pour moi, c'est vraiment le joker. Donc voilà, tu payes 150 euros. Tu automatises ça pendant un an. Tu vois un peu ce que ça donne. Et après, ça part et tu es tranquille. Donc ça, c'est vraiment très cool. Point suivant. Là aussi, c'est Olivier qui l'a partagé dans un mastermind dans lequel je suis. Ça s'appelle Clarity. Clarity, c'est un outil qui a été conçu par Microsoft. Et Clarity, pareil, ça se connecte à ton site web. Et ça, c'est vraiment trop cool. Alors avant, j'en avais un autre. Je n'ai plus le nom d'ailleurs. Ojar, ça s'appelait Ojar. Et là, Clarity, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement comme si tu installais une caméra de surveillance sur ton site internet. Et je trouve ça tellement stylé. Mais alors vraiment tellement, tellement stylé. Parce qu'on ne peut pas savoir comment les gens se comportent pour de vrai sur notre site internet. Tu ne peux pas savoir ce que les gens font vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Sur quoi ils vont cliquer précisément, etc. Tu peux faire du suivi. Tu peux deviner. Tu vois, tu peux voir les liens qui sont les plus cliqués. Tu peux voir les provenances, etc. Mais tu ne peux pas voir exactement le comportement. Et bien, Clarity, en plus un outil qui est 100% gratuit, ça te permet d'avoir dans les moindres détails le comportement des gens sur ton site internet. Et globalement, tu vois la vidéo de ce que les gens font sur ton site. Donc par exemple, si demain, j'ai quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, en Martinique. Il arrive sur mon site parce qu'il est passé par un lien que j'ai mis sur Facebook. Et du coup, il va passer beaucoup de temps sur une page. Il va aller lire un article. Ensuite, il va mettre son mail dans ma boîte de capture. Et ensuite, il va aller voir mon catalogue d'offres et regarder un peu mes offres. Et s'attarder sur une de mes offres. Tout ça, je vais le voir en direct, en fait. Je vais le voir faire ces choses-là. Alors, bien sûr, tout ce qui est confidentiel, genre carte bleue, newsletter, mettre son mail, etc. Je ne les vois pas. Le logiciel, en fait, il va mettre des petits points pour cacher les textes que la personne va taper. Donc, ne t'inquiète pas, il y a des confidentialités quand même. Mais tu peux voir absolument tout ce qui n'est pas confidentiel sur le comportement de la personne sur ton site. C'est-à-dire que tu vas voir où est-ce qu'il va cliquer, quelle page il va regarder, combien de temps il va la regarder, qu'est-ce qu'il va faire avec sa souris, où est-ce qu'il va taper du texte, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va passer du temps, qu'est-ce qu'il va zapper, etc. Et Clarity va te donner aussi plein d'infos sur les optimisations. C'est-à-dire qu'il y a une IA qui va carrément regarder les vidéos à ta place et te dire en conclusion ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, j'ai regardé les dix dernières vidéos, voilà ce qui se passe. Il y a une personne qui a cliqué ici, une autre qui a eu un problème de chargement ici, encore une autre qui a rentré son mail, etc. Et il va te dire, voilà, ça c'est cool, ça c'est pas cool, il faut que tu changes ça, etc. Et ça te permet d'avoir un site qui s'optimise un petit peu tous les jours, gratuitement. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et moi, je m'en sers surtout pour voir le comportement des gens sur le catalogue, sur mon catalogue de formation. Parce que du coup, les gens, ils vont voir le catalogue et je vois un petit peu les souris où elles vont, les clics qui se font, etc. Et je vois quels sont les produits qui intéressent le plus. Et moi, ça me permet d'axer les prochains produits et d'axer la communication pour voir un petit peu les centres d'intérêt des gens. Donc ça, c'est super utile comme outil, c'est gratuit, ça s'appelle Clarity et c'est vraiment une pure dinguerie. Outil suivant. Alors là, c'est la partie où je pirate un petit peu le bordel, je triche un petit peu. Ça s'appelle Luca. Luca, L-O-O-K-A. C'est tout simplement un outil de logo qui est fait par IA. Donc en gros, moi j'avais un peu de mal en fait à trouver un endroit où je pouvais avoir des logos qui étaient qualis, des vrais bons logos. Et tout simplement, où je pouvais en faire beaucoup sans que ça me coûte un rein. Et donc Luca, c'est une IA comme je disais qui te permet de personnaliser à fond ton logo. C'est un algorithme qui va le créer pour toi. Les logos sont vraiment super stylés. Donc en fait, tu choisis le titre du logo, le sous-titre du logo et l'image du logo. Et il y en a énormément. Et il y a toujours de quoi satisfaire ta curiosité en vrai. Et après, tu choisis l'écriture, tu choisis les couleurs, tu choisis le fond, tu choisis plein de choses. Et en fait, moi ce que je fais, c'est qu'à la fin, une fois que tu as ton logo, il faut que tu l'achètes. Et moi ce que je fais, c'est que tout simplement, là où je l'utilise, je vais juste faire une capture d'écran du logo dans mon affichage le plus haut. Et en fait, je me sers de l'image comme logo tout simplement. Et ça passe super bien sur StripeCart. Moi je l'ai connecté à StripeCart. Et tous mes produits en fait, ont des logos avec un branding cohérent. Et donc, je me base sur Luca pour créer des logos. Donc si tu veux faire qu'un seul logo, ça coûte un peu cher. C'est 47 euros je crois par logo. Donc c'est quand même, ce n'est pas donné. Mais ça te permet de faire des logos qui sont extrêmement personnalisés. Ça te permet de les avoir tout de suite. Et ça te permet aussi de pouvoir rester maître en fait de la partie créative de ton logo. sans forcément être bon en graphisme. Moi je suis pourri complètement en graphisme. Mais voilà, Luca ça permet de, comment dire, de rattraper un petit peu le truc. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Ensuite, on a, là je passe sur autre chose, plus la partie sécurité qui m'a changé vraiment, vraiment, vraiment la vie. C'est Dashlane. Alors Dashlane, c'est tout simplement un gestionnaire de mots de passe. Donc l'idée avec ce gestionnaire, c'est qu'en gros tu vas avoir ce qu'on appelle le mot de passe maître. Donc le mot de passe maître, c'est le mot de passe de tous les mots de passe. Un mot de passe pour les gouverner tous. Et en gros, tu vas avoir tous tes mots de passe, tes cartes bancaires, etc. Tout va être caché par un seul très gros mot de passe. C'est le seul que tu dois retenir. Et tous les autres, en fait, ils vont être automatiquement tapés sur les sites qui correspondent. Donc bien évidemment, c'est super, super, super sécurisé. Tu n'as pas de soucis à te faire. Et tu as en plus, avec Dashlane, tu as un VPN qui est offert. Et du coup, c'est vraiment trop cool parce que tu as le VPN, tu as la sécurité des mots de passe. Et surtout, tu gagnes un temps de malade parce que tes mots de passe sont enregistrés. Pardon, je n'ai plus de voix. Ils sont enregistrés au même endroit. Donc il suffit de connaître ton mot de passe principal pour connaître absolument tous tes mots de passe. Et c'est vraiment, vraiment trop cool. Moi, ça me fait gagner un temps de fou quand je dois taper mes coordonnées, quand je dois m'inscrire quelque part, etc. Je tape Dashlane, bam, il me remplit tout et c'est réglé. Donc ça coûte, je crois, à peu près 59 euros par mois, par an, pardon. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas très cher. Ce n'est vraiment pas très cher. Peut-être 3 euros par mois. Je ne sais plus exactement combien c'est, mais je te laisserai regarder. Et c'est vraiment, vraiment très pratique. Donc voilà pour ça, Dashlane, pour la sécurité, c'est vraiment le top. Et un dernier petit outil pour la route, c'est IMG Bin. Donc Image Bin, en gros. Très simple. Alors moi, j'ai pris la version premium. Tu payes, je crois, 29 euros en une fois. C'est un one-time. Tu payes une fois, après, c'est réglé. Et en fait, c'est une banque d'images PNG avec fonds transparents. Et c'est super, super, super pratique pour faire des miniatures YouTube un peu quali. Alors à chaque fois, je ne prends pas le temps de faire des miniatures. Ça, c'est moi. Il faut vraiment que je me chauffe un peu. Mais pour les miniatures YouTube, si tu veux faire des trucs un peu qualitatifs, Image Bin, c'est vraiment le truc où tu vas trouver des images avec des fonds transparents. Qui sont cool. Dans la version premium, en tout cas. Pour les miniatures YouTube, etc. Pour tout ce qui est graphisme et tout. Tu as beaucoup de matière. Tu tapes ce que tu veux. Tu trouveras ce que tu veux. Et ça te permet de faire des belles images. Et ça t'évite de devoir enlever les fonds toi-même à la main. Ou avec des trucs comme Rimoff.bg. Je ne sais plus combien. Je ne sais plus quoi. Je crois que c'est Rimoff.bg qui te permet de virer le background. Là, c'est déjà fait. Tu tapes ce que tu cherches. Et tu vas trouver de toute façon ton bonheur. Voilà pour ça. Tout ça, c'est des petits outils que je trouve vraiment très cool. Très pratiques. Qui permettent de faire gagner un temps de malade. Qui te permettent de gagner aussi beaucoup d'argent pour certains. Je voulais te les partager. C'était le petit podcast que je voulais faire cette semaine. J'espère que ton côté tout va bien. Si ça t'a plu, je t'invite tout simplement à t'abonner au podcast. Ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. A me dire un peu ce que tu en penses dans les commentaires. Quant à moi, je vais du coup, comme je te l'ai dit. Envoyer tout ça par email à la liste. Donc, si tu n'es pas dans ma newsletter. Je t'invite encore une fois à t'y inscrire. Je te mettrai le lien en dessous de ce podcast. Ou en dessous de cette vidéo. Selon où tu me regardes. Et je te retrouve de toute façon très vite dans un prochain épisode. Je te dis à plus. Salut à toi. Ciao.